Et le prince Charles qui est à ma droite me dit A quelle heure est la scène dans maillot de bain ? Sans visage, elle en laissait voir un à chacun et c'est ainsi qu'il fallait une centaine d'hommes pour écrire sa biographie L'erreur des hommes qui la courtisèrent fut de ne pas comprendre qu'elle était un diamant et qu'on ne fait pas l'amour à un diamant Ses cheveux dénoués figurent l'étendard de quelques révoltes gays Créatures extraordinairement sophistiquées dont tout l'art consiste à paraître naturel et spontané Être si évanescent qu'avec elle tous les fantasmes prenaient corps dès qu'elle s'exposait à l'absence Fine comme une hyane, sauvage, imprévisible et d'une audace qui tranche avec sa mou enfantine Silhouette si frêle qu'elle donne à chaque pas l'impression de s'envoler anywhere out of the world Elle s'est élevée de sa léthargie Elle a proclamé son indépendance Elle a dit qu'elle ne voulait pas être respectable car les filles respectables ne sont pas attirantes Elle a flirté parce que c'était abusant de flirter Elle a refusé de se laisser embêter pour la bonne raison qu'elle ne s'embêtait pas Alors Gérard Philippe lui a appris le romantisme, Louis Jouvet, le cynisme, Gabin à la gentillesse et Henri Salvador à la musique Elle a inventé un prénom, elle a été martyrisée par Montand, draguée par le prince Charles Elle a flirté avec Omar Sharif et elle a épousé Fantomas Elle a ri avec Dali, elle a été déçue par Cocteau Et sa vie est la bande originale de notre génération en technicolore Mylène de Mongeau, bonjour Bravo hein, je viens de dire c'est impressionnant votre... Alors... D'abord on se dit il est fou Oui d'abord on se dit il a un petit problème On peut se le dire quand même après Non non c'est bien Alors, chose incroyable, en 1952, vous inventez un prénom Vous dites au début vous appelez Marie-Hélène Et vous avez inventé le prénom Mylène Et j'ai regardé les statistiques C'est à partir de ce moment là que le prénom se développe en France A partir du moment où vous devenez connue Ah oui évidemment je suis la première Mylène J'ai eu plein de petites Mylènes Et des filles qui m'ont dit Que ma maman m'a appelée comme ça Parce que vous étiez son actrice préférée Et on peut... Voilà Donc il y a beaucoup de petites Mylènes Grâce à moi Extraordinaire En Roumanie il y a quand même des Mylènas Oui Mais qui s'écrivent pas Moi je l'ai écrit comme ça avec un Y Parce que je... Mais j'avais horreur de Marie-Hélène C'était pour moi la honte absolue D'abord je trouve que c'est un vrai nom bourgeois Du 7ème Bien que j'aime bien le 7ème Et que c'est joli comme endroit Et que c'est agréable Et qu'on peut se balader dans la rue sans se faire attaquer Mais quand même c'est moche de s'appeler Marie-Hélène Donc je me suis dit je peux pas, je veux pas J'ai cherché J'ai retrouvé un petit carnet l'autre jour Sur lequel il y a plein de... Marianne Marie-Hélène Marie... Marie... Marie-Line d'un seul mot Il y a longtemps D'un certain temps J'ai essayé des combinaisons Et puis un jour Mylène Voilà C'est ça On le prend On bouge plus Alors la mère de Mylène Farmer était fan de vous ? Non, elle, elle m'a copiée Elle vous a copiée Quand je l'ai vue d'abord au départ Ça m'a beaucoup fait rigoler Parce que je voyais Mylène Je vois Là tiens on parle de moi Pas du tout On parlait de Mylène Farmer Au début Ah tiens c'est Ah les agères Comme celle-là Elle aurait pu me demander l'autorisation Alors on va parler de vos rencontres Et en 1953 Vous rencontrez Gabin Vous dites qu'il était charmeur Adorable La simplicité même Et il vous donne une leçon En quelque sorte Vous dites Quand je serai connu Je serai comme ça Non, non C'est pas lui qui m'a dit C'est Enfin bon Lui là Effectivement Tout le monde m'avait dit Il était répliant Il fait peur Mais il fait toi Etc Alors que j'ai vu un homme Très galant Très charmant Très séduisant Non Celui qui m'a dit Fais attention à toi C'est C'est Maurice Chevalier Ah oui Quand j'ai été le voir D'abord Il m'a beaucoup étonnée Parce qu'il fait partie De ces gens J'en ai connu comme ça Donc il y avait Maurice Chevalier Il y avait Eddie Barclay Des gens qui ont des immenses tables Chez eux Et sur la table Il n'y a que des photos d'eux Avec eux Avec moi Avec moi Et c'est cool Il y a du temps Avec la Reine d'Angleterre Avec le Lamprand d'Autriche Avec La Bonne du coin Avec Ça va C'est très très bizarre C'est cette espèce de culte du moi Qui à l'époque Me paraissait Stupéfiant Et puis Quand on voit que L'époque Dans l'époque Aujourd'hui On a compris Que ça a suivi Les mœurs Du temps Parce qu'aujourd'hui Je suis passée En taxi Je regardais Il y avait dix gens Devant la tour Eiffel Puisque je suis passée Par la tour Eiffel Et bien Ces gens Avec des appareils photos Vous vous dites Des appareils photos Des portables Aujourd'hui Tout le monde Ils sont portables Donc Ils vont photographier La tour Eiffel Où ils vont se mettre Avec la tour Eiffel Dernière rue Celui Avec la tour Eiffel Pas du tout Ils sont là Comme ça Et ils se photographient Eux Des enfants de Maurice Chevalier Ah oui oui Il y a une espèce De narcissisme Ambiant Mais Chevalier S'il croyait pas mal Non Il était un peu Ivre de lui-même Oui Monstar Les gens ne s'en souviennent pas Aujourd'hui Mais moi J'ai un bouquin Qui s'appelle Marot et mes chansons Qui est en deux volumes Qui est l'histoire De sa vie Et c'est extraordinaire Ça ferait un film Les enfants Les américains Feraient un film Un livre Mais fabuleux Ça a été une énorme star Dont le D'abord Parce qu'il avait une technique Parce que tous ces gens là Quand ils commençaient A l'époque Ils commençaient Dans des petits cafcons Genre A Marseille Et ils se prenaient Des tomates sur la gueule Quand ils n'étaient pas bien Je me souviens Que par exemple Un garçon Qui paraît Il n'est pas bien En ce moment Donc on lui fait Des vœux de bonne santé Il s'appelle Obispo Et Obispo Il paraît Il venait chanter En Corse Un jour Et il n'a pas plu En Corse Donc Ils lui ont tiré Des gouttes Ils ont tiré Des gouttes Plus et sur lui Pas pour le latin Enfin pour l'impressionner Donc il a été tellement dégoûté Il a dit Je ne me foutrai plus jamais Et puis en Corse De ma vie Il n'a jamais retourné Tandis que Ces gens là Chevaliers Même Jean Gabin Quand ils étaient danseurs Ces gens là Ils ont pris des domates Dans la gueule Jusqu'au jour Ils sont devenus formidables Donc ce sont des gens Qui ont un métier À l'œil Et il y en a un Que vous avez connu C'est traîné Et vous racontez Une histoire très drôle Comment il était en voiture Il demandait à son chauffeur De le conduire Son frère Dans une Rolls Et là Qu'est-ce qui se passait ? Vous croyez On ne va pas chouper Mais non On va mettre À moins de 18 ans Là Bon Notre ami Charles Il vient de finir un concert Il est fatigué Il est tard La nuit Il vient à son frère Promenons-nous Un petit peu C'était à Montpellier Donc à Montpellier Il passe le long Dans un boulevard Et le long de ce boulevard Il y a le cimetière Donc il longe Le cimetière Et le frère de Trenner Raconte que Je me rends bien compte Que mon frère Charles Assis à l'arrière Tout seul Est en train de se donner De la joie Il y a de la joie Et alors Il ne dit rien Il attend La chose se termine Un petit Ah habituel Et Charles lui dit Tu vois Je viens De mettre Un peu de vie Dans ce lieu De mort Il était complètement Savi Alors en 53 Vous connaissez un autre Qui vous fait un peu peur Et là c'est presque Un mitou à l'avance Parce qu'il se baladait En costume moulant On disait qu'il était dangereux Qu'il avait des petites amies Morphinomanes C'était Daniel Gélin Ah oui Il me terrorisait Ah oui J'ai très très peur Balance ton Gélin Et il y avait Non non Il y avait une journaliste Là il était un parti comédien Un journaliste Très célèbre C'était Daniel Eman Une expresse Et il avait une telle réputation On racontait que Un quand il voyait une fille Il essayait de l'embarquer tout de suite Plus elle était jeune Plus elle lui plaisait Ce n'était pas vraiment Mon vrai Mais surtout que Il entraînait dans la drogue Qui à l'époque était La morphine Et quand on le voyait Daniel et moi On rasait les murs Surtout ils n'ont pas Qu'ils nous voient Parce que S'ils nous voient On est vraiment en danger Vraiment en danger Qu'est-ce qu'on va faire Et je l'ai connu Beaucoup plus tard Et c'est vrai Qu'il a beaucoup déconné Et c'est quand même Extraordinaire Que ce type Qui avait énormément de talent Qui était un grand acteur Qui a tourné Des choses magnifiques Et en même temps Avec tout ce qu'il a fait De boissons De drogue De conneries Il a enterré tout le monde Il est mort à quel âge ? Je ne sais plus Mais il a enterré Ça conserve la morphine Xavier Gélin Qui a pris une quarantaine Maria Stéder Sa fille est morte Il a tué ses enfants Il ne les a pas tués Mais les enfants Ont été moins solides De tuer Alors il ne faut pas Toujours rencontrer Ces idoles Parce qu'en 55 Vous rencontrez Cocteau Et vous dites Vieille folle Qui perrorait Avec une voix bizarre Il faisait des grands mouvements De mains Avec des effets dentelles Vous étiez atrocement déçue Parce que j'étais folle Des enfants Les enfants Les enfants terribles Non c'est les parents terribles Oui les enfants terribles Les parents terribles C'est peut-être la génération au-dessus C'est le truc avec Jean-Marie Mais il y a le truc Où on vole dans les magasins J'étais comme une folle J'allais aussi voler des crayons Dans les magasins En me tremblant comme une feuille Pour ça me faire arrêter Donc j'avais une passion Pour Cocteau Et André Est-ce que l'année André Est-ce à ce moment-là En 50 50 J'ai tout 55 Voilà Bon Et donc en 55 La belle et la belle Déjà sortie Qui est un film Absolument extraordinaire Donc j'avais vu La belle et la belle Je ne sais pas quoi une fois Et j'ai vu aussi L'éternel retour Je ne sais pas quoi une fois Donc j'étais malade D'émotion L'idée de rencontrer Jean-Claude Et de me retrouver Dans le guillet face à lui Mais Je n'imaginais pas du tout Je savais qu'il était homosexuel Et ça mettait bien égale Il soit homosexuel Mais Voir un homme Avec ses dentelles Comme ça J'abaud Et Oh Ses cheveux Qui étaient violets Un message Violet Comme ça Et je suis vraiment con Parce que Quand j'étais très jeune J'aurais dû Zapper sur l'apparence physique Qui n'a aucune importance Et rencontrer Écouter cet homme-là Qui était Passionnant Passionnant Et moi je suis restée braquée Sur le divin Qu'est-ce que c'est Que cette vieille chose Comme ça Et ça m'a bloquée Ça m'a dissu Ça m'a refermée Et donc je suis passée À côté de Jean Cocteau Et je m'en suis beaucoup voulu Parce que c'était quand même Un type extraordinaire Et d'ailleurs Vous l'avez connu par Jean Marais Ou pas C'était avec Jean Marais Vous l'avez Pas du tout C'était un repas Chez Pierre Lazareff Qui à l'époque Était le Le grand patron De François Alors en 57 Un autre qui était décevant Qui était très dur C'était Montand et Signoret Vous êtes sur le tournage Des sorcières de Salem Et ils vous font vivre Un enfer Pourquoi ils s'en prennent à vous Qu'est-ce qui se passe ? Ils s'en prennent à moi Et également à Pascal Petit Parce que Pascal Petit Était une champouineuse Et c'est la femme de Raymond Rouleau Qui l'a trouvée intéressante Et qui lui a fait faire visiter Et qui l'a fait engager dans le film Donc déjà Elle avait des grands articles Dans les journaux Elle avait des pleines pages Dans France Dimanche Dans Ici Paris Ou les journaux de l'époque Donc ça a énervé les montants Ils aimaient bien Avant les petites sorcières Mais ils n'aimaient pas Qu'on parle d'elle Donc ça ne lui faisait pas plaisir Qu'on parle de lui Donc à chaque fois Qu'ils étaient mécontents Contre Pascal Ou les papiers qu'elle avait Ils retournaient contre moi En disant C'est vraiment dégueulasse De faire ça Oui c'est un scandale La vedette du film C'est bien de mon jour Comment se fait-il Qu'on parle d'une autre film Au lieu de parler d'eux J'ai trouvé ça Je les ai trouvés immondes Je sais bien Mais j'ai parlé Avec Catherine Avec beaucoup de gens Ils étaient affreux Voilà C'était des gens Alors je n'ai jamais compris Vous les avez revus après ? J'ai jamais compris Pourquoi des gens Aussi talentueux Aussi brillants Qui ont tellement bien réussi Dans la vie Qui étaient des stars absolus Pourquoi être méchant ? Je ne comprendrais jamais Alors en 57 Film d'Henri Verneuil Et là on doit voir vos seins Et le Henri Verneuil Il trouve trop petit Alors il part en quête de seins Pour trouver des seins Et finalement il trouve une fille De 14 ans Pour vous doubler Avec mes seins Comme ça C'est vraiment un érotique Alors c'était un plan Où je sortais de l'eau Donc il avait sorti Que mes seins Beaucoup trop petits Effectivement Donc je me dis C'est pas possible Que je fasse un plan érotique Avec des tas de petits oeufs Sur le plat Pas du tout C'était pas du tout C'était pas l'époque Les oeufs sur le plat C'était l'époque des femmes Alors il trouve cette fille Qui a 13 ans Qui a des seins extraordinaires Et il tourne le plan Donc je sors de l'eau Il raccorde sur la fille On voit ses seins magnifiques Et puis après ça prend sur moi Et puis on continue la scène Et quand le film est sorti Je voyais bien Les mecs Ils me disaient bonjour Ils me regardaient Et puis après je voyais Ils louchaient comme ça Ils étaient déçus Ils étaient déçus J'ai compris C'était vraiment le titre bonheur Alors 57 Sois belle étais toi Et là vous rencontrez Belle Mondo Et on vous dit Sur le tournage Ce type il ne fera jamais rien Il est laid comme un poux On dirait Michel Simon jeune Et vous êtes la seule A croire en lui Je me suis battue pour lui Comme il ne s'est pas permis J'ai téléphoné Le lendemain du jour On avait fait la scène La scène du plumot Je l'avais trouvé formidable J'ai téléphoné au champ Il y a un type Sur le plateau Très jeune Il est formidable Il a une personnalité Il est drôle Il a un bon rythme Il a dit ça Il faut l'engager Il faut l'engager Je crois même Que je l'ai envoyé Chez Jean Renoir A l'époque Mais je le sais un peu Je ne m'avancerai trop Mais tout le monde m'a dit Il est comme un poux Il ne fera jamais carrière Il est affreux Ce n'est pas possible Bon on verra bien Il n'entra pas Je pense qu'il ira loin Je ne suis pas trompée Bourville avait dit pareil De Bardot Sur le tournage De Je ne sais plus Le Trou Normand Le Trou Normand Voilà Il lui avait dit Fais autre chose Tu n'as aucune chance Ma pauvre Tu es très sympathique Elle n'était pas aussi jolie Elle n'avait pas Vus trop dormant Elle était encore Avec des cheveux Chatin Et puis une petite boule De bébé Et puis Je crois qu'elle Elle n'était pas Bardot Oui Alors en 59 Très étonnant Le Prince Charles Viens vous voir Sur un tournage Et il voit une scène Où vous êtes en maillot de bain Et alors il est à côté De vous à table Non ce n'est pas ça ? Non ce n'est pas ça On me dit Que le Prince Seigneur On m'apprend À faire de révérence Je lui ai dit Vous vous foutez Je ne veux pas De faire de révérence Je fais la vôtre Il vient voir le tournage Je vais voir le tournage Donc je ne fais pas de révérence On se trouve à table Il est à côté de moi Et vous savez Il paraît qu'il y a des livres Qui sortent Qui s'appellent L'art de faire La conversation Dans les endroits mondains Je ne sais pas Donc quand je suis à côté De quelqu'un Que je ne connais pas À droite Je ne connais pas À gauche À part dire C'est bon n'est-ce pas ? Donnez-moi un peu de vin Je cherche désespéremment Un sujet de conversation Un Charles Qui est à ma droite Il me dit À quelle heure Il y a la scène Dans maillot de bain On m'a foutu Dans ma première fois Il n'y a pas de scène Dans maillot de bain Je me suis retourné Comme ça Je lui ai eu peur Dressé la parole J'ai dit Follage Franchement Non mais franchement Il ne coûte pied au cul Non c'est du gros certif Je ne sais pas si grossi 1960 Dali Et alors vous racontez Ce qui était formidable C'est que Dali faisait des farces Par exemple une fois Il avait fait une sorte de soirée Dans un salon Il n'y avait que des dames Qui mangeaient des petits foies Avec du champagne Et Ah il y avait Mathieu On avait un Mathieu On l'enlevait hier Et tout d'un coup On entend des soupirs Dans la pièce d'à côté Et alors qu'est-ce qui se passe ? C'était très rigolo Parce que dans la chambre voisine On entend des soupirs Des 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 allaitements Des petits bruits Qui disent que Très évidemment Les gens qui sont là S'il y a des gens qui sont là C'est des gens qui s'aiment Pour rentrer sur l'amour Alors il y a un petit peu de froid Dans le salon Et tous ces gens Très bien élevés Qui Qui voient habiter Avec des petites Doies en l'air Comme ça Et ça monte 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 Et puis à un moment donné Il y a le Ah Et fini Les gens Ils sont soulagés Et puis L'après-midi Continuent Les gens s'en vont Je suis restée avec lui Parce que je ne suis pas obligé Je ne suis pas sous la couverture Pour playboy avec lui Et après Quand tout le monde est parti Il m'a dit Venez voir On est allés dans la chambre Et c'était juste Un magnétophone Et ça l'amusait De mettre les gens mal à l'aise Comme il va faire la musique Il y a un autre qui était extraordinaire C'est 62 Il vous explique que ses performances Sont incroyables Ses attributs magiques Il vous promène dans sa Rolls Blanche Et il va absolument coucher avec vous Et il vous dit Mais j'ai des attributs incroyables Je fais des performances extraordinaires C'est Omar Chary Absolument J'en ai parlé beaucoup Avec Andréa Ferré Elle qui l'a beaucoup aimé Et quand je lui racontais la même chose Ça l'a quand même déjà bien fait rire Mais c'est vrai qu'il était de la générité On lui dit Mais couche avec moi Tu vas voir C'est merveilleux Je suis bide d'assiet J'ai pas envie C'est pas possible Je ne sais pas ce que tu perds C'est pas grave Bide d'assiet Il était très beau cela dit Mais ce n'est pas ça Je me souviens de lui Quand il a reçu le télégramme Ah oui Alors là j'ai été aussi contente pour lui Que si ça m'était arrivé Moi il a vraiment sauté au plafond C'est extraordinaire C'est vrai que sa carrière Mais vous avez un peu flirté ensemble Ou non ? Oui je suis allé dire Ah oui Alors en 62 Vous vous retrouvez avec Vous avez un tournage Vous vous retrouvez avec Henri Salvador J'adore Et c'est drôle parce qu'on dit parfois Dans Henri Salvador Qu'il était désagréable Ou dur Bah avec moi Il était extraordinaire Donc je ne peux pas Je sais que Je sais qu'il y a des tas de gens Maintenant qui me disent Il est épouvantable Il est épouvantable Il a été épouvantable Moi j'ai connu Vraiment Un mec charmant Exquis Il a fait la musique de mes films On a fait un film ensemble Tous les deux C'était chouette C'était un film Qui se passait à Lisbonne C'était Gilles Grandier Et ça faisait Une cigarette pour un ingénieux On a tourné trois semaines Ça fait monter les choses Vous avez une drôle de sonnerie Très belle sonnerie Ah oui une cigarette pour deux On s'arrêtait le studio Et je ne savais pas à être pas prudent Ah non c'est bon Donc une cigarette pour un ingénieux Et au bout de trois semaines Le producteur C'était sympa Il y avait plein de choses Dans le film On s'amusait beaucoup C'était très sympa comme on vient Au bout de trois semaines Le producteur disparaît Avec la caisse Et le film s'arrête Et nous On est bloqués Dans cet hôtel À Lisbonne Le vieil hôtel Tout en peluche Avec un grand piano à queue Et j'ai joué beaucoup Encore de piano à l'époque Henri avec sa guitare Donc finalement Nous deux On n'était pas Malheureux du tout Qu'est-ce que ce que soit On attendait que les choses s'arrangent Le propriétaire de l'hôtel Je n'ai pas venu S'est parti Parce qu'il avait Confisqué nos passeports Il fallait qu'on paye Il n'y a pas d'argent Il n'y a aucune raison Nous on paye Parce que l'équipe est parti Donc qu'est-ce qu'on faisait On faisait de la musique Tout à l'heure Mais vraiment Dès qu'on se réveillait Jusqu'au soir Parce que Si vous voulez Henri faisait partie Des musiciens Qui à mon avis N'existent presque plus Aujourd'hui Les musiciens Que j'ai connu Comme ça Que j'ai beaucoup apprécié Il y a lui Il y a Antonio Scarlett Qui était aussi Quelqu'un que j'ai Lui beaucoup aimé Ces gens-là Pousaient de la musique Toute la journée Et il vous écrit La De Mongeau C'était comment La De Mongeau Très très jolie chanson En accord de 12ème Parce qu'il sait Que j'adore les deux Donc il a fait En accord de 12ème En accord de 12ème Très jolie chanson Que je fais toujours Que je passe Comme entend la radio C'est très jolie Alors 1967 Un film mythique Phantom Masque En Scotland Yard Et là le tournage Était en intérieur Et De Funès et vous Vous vouliez aller en Ecosse Alors vous dites Nous faisons par vengeance Comme deux gamins insupportables Un mini drame Un vrai caprice Et vous dites Je ne veux plus monter à cheval Il n'en est pas question J'ai peur Vous refusez d'être tout Et alors racontez-nous Un peu comment était De Funès Parce qu'on dit Qu'il était odieux Bah Moi je dois dire Un homme extraordinaire Je dois avoir de la chance Parce que j'ai Du sale vin d'or J'ai devenu un mec Tout le monde était sympathique Avec vous en fait C'est ça Ils étaient gentils avec moi Parce que Ils ne savaient pas quoi faire Pour faire plaisir Et avec De Funès On était Mais vraiment Vraiment amis Et c'est vrai Que quand ils faisaient Un caprice On en a fait deux Des caprices Donc Dans ce que l'on regarde Ce n'était pas Un véritable caprice C'était simplement Qu'il a très peur du jour Et moi aussi Parce que j'ai eu Dans les péplums Les péplums J'ai eu Une mésaventure Très désagréable Avec un cheval Qui est parti au galop Alors que je n'étais pas Une cavalière extraordinaire Et je me suis entrée Trois heures Dans la forêt J'ai tout lâché J'ai accroché Avec mes péplums Mes machins Mes voiles Mes péruques Déjà J'ai accroché au cheval En me disant « Faut pas que je tombe » « Faut pas que je tombe » Je ne sais pas tomber Mais ils ont mis Trois heures A m'en trouver Dans la forêt Et de là J'ai eu gardé Une trouille des chevaux Donc quand on a fait Ce qu'on regarde Je n'avais pas envie De monter à cheval Et lui Il avait très très peur Aussi Il n'avait pas envie De monter à cheval Donc il est dit On n'a qu'à merveilleux Donc on ne montrera pas Sur le cheval Une fois Donc on nous a amené Les faux chevaux Les chevaux Les mannequins Sur lesquels on monte Donc on avait De l'eau doublure Et puis on montait Sur le cheval Et on avait Sur blanc Et ça Mais ce qu'on a fait De tous les deux De bien pire Au niveau De caprice Comme ça De diva De disons-le De caprice De diva On était en train De tourner A Rome Sans Thomas Des chaînes Et on tournait Sur le désuve Donc On était tout en haut Du désuve On était montés Avec des petits casse-folles Comme ça Comme ça Comme ça Dans un truc de ski Et déjà Madame de Funès Elle était très mécontente Parce que Louis Était parti avec moi Louis Elle n'était pas contente Donc on arrive là-haut Elle arrive derrière Elle lui fait une scène Donc lui Est une très bonne juveur Il n'est pas Dans les bases du sel Donc Il y a un plan Où on a l'air De sortir du désu Du cratère Oui en courant Oui Voilà Il y a Un échappaudage À l'intérieur Du cratère En bois L'insécurité Et on doit se cacher Dans cet échappaudage Et puis Sortir Comme si on sortait Le port Et Louis décide Je ne veux pas le faire C'est trop dangereux Je ne veux pas aller là-dedans Je ne veux pas descendre Dans le cratère C'est vraiment trop dangereux Et ça C'est en train de rayer Et donc moi j'en sais Ben moi non Je ne veux pas Moi non Je ne veux pas Non plus J'ai peur J'ai peur On est tombé dans le cratère Il va nous arriver Quelque chose Une belle Curieuse Parce que c'est quand même Une perte de temps On ne veut pas tourner Donc il nous regarde Comme ça Curieuse J'étais très âgée Il avait à l'époque De tournage 82 ans Ah oui Pour pourtant C'est un de ses meilleurs films Phantom of the Solution C'est un des Il peut être très bien Oui Mais on raconte Que j'avais lu Que pendant le tournage Phantom of the Solution Ça s'était mal passé Entre Jean Marais Et De Funès C'est vrai ou pas ? Ça ne s'est passé jamais Très très bien Pour la raison simple Que De Funès Comme Jardinam Comme Moura Nous sommes des acteurs Plutôt spontanés On a bien travaillé On est bon A première prise Donc la une La deux La trois On est bon Après On se fatigue Donc ça Alors que Marais Il avait besoin De s'échauffer Et Marais Il commençait à le bien À la quatrième À la cinquième Donc il y avait Un décalage Entre les deux Donc quand Marais Était bon De Funès Était en perte de huit Et comme les acteurs Sont vraiment Des salauds quand même Quand il voyait Que Marais Quand il commençait À être bon Et que lui Est en train de Baisser son régime Il s'est semblant Il s'est semblant Il s'est semblant Il s'est semblant Coupé Coupé Encore Alors 1900 Oui Et puis Mais il ne se parlait pas Il paraît Non quasiment Non non Après les gens racontent J'aime pas les gens J'aime pas les gens Qui sont de mauvaise humeur Je dis Ils détestaient La mauvaise humeur De Funès Mais je dis C'est pas De mauvaise humeur C'est C'est Le personnage Qui le vend Parce qu'au contraire Je suis fait D'un mec Extrêmement Bien élevé Espagnol De bonne famille C'est pas du tout Il faut faire Différence quand même Entre Le personnage Et la personne Et est-ce que de Funès C'était drôle dans la vie Parce qu'on dit Qu'il n'était pas très drôle Très drôle Très drôle Parce qu'il était drôle Après le tournage Quand le travail Était terminé Et qu'on allait dîner Surtout à Rome Parce qu'à Rome On oubliait Bernard Il nous avait fait Des listes De restaurants Où il fallait absolument Aller manger C'est tout C'est plus extraordinaire Les vêtements Donc au bout Deux verres De bon vin Italien On commençait Ça allait être dans plein de choses Il était très drôle Très drôle Alors en 71 Le film L'explosion Qui devait se dérouler Au Club Med Sauf que Ça c'est très drôle Sauf que le Club Med Vous ne voulez pas être cité Parce que c'était une histoire Avec une info Une pute En plus il y avait Jean-Yann Qui avait disparu Au fur et à mesure du tournage Donc rien ne se passait bien Et le film sort Grand succès commercial Et trois jours après Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien il se passe que Marc et moi On est tout contents On a des très bonnes critiques Dans les journaux Et on découpe nos critiques Et on va chez le petit fil de l'art Quand il fait agrandir comme ça Et on se prépare Pour aller Se puniser au cinéma Et quand on arrive au cinéma Le film était plus à l'affiche Quelle horreur Donc on se dit Qu'est-ce qu'il se passe ? On a remonté On a remonté On a remonté Les techniques On a remonté Ce qui s'était passé Il se trouve Que le patron Du club méditerrané Était très très ami Avec le patron Qui distribuait le film Qui était la force Et il lui a dit Tu m'enlèves ce torchon Donc il a fait enlever le film Et on s'est retrouvé comme ça Marc Marc en a fait une dépression nerveuse Moi je trouvais ça Avec l'asme On a fait une dépression nerveuse Parce que le film a très très bien marché Très très bien marché au Québec Très bien marché partout Et en France C'est quasiment inexistant Alors c'est atroce C'est terrible Et en plus il y avait Jean-Liane Au début Qui faisait le film Il n'y en a jamais On a loupé Jean-Liane Ah oui c'est ça Si on avait lu Jean-Liane Le film aurait été formidable Parce que le film était écrit pour eux Et tout d'un coup Comme il était amoureux de Migny Machin M'inquiété Ah oui Migny marchant Non Non Migny Coutelier Migny voilà Il était à l'asme Il était fou d'amour Elle était à Los Angeles Il voulait rester avec elle Donc j'ai vu plusieurs fois On avait même fait toute la publicité Sur son visage Et tout Il était parfait pour faire le rôle Et à un moment donné Comme il n'avait pas envie de le faire Il nous a dit Bah ça sera 100 millions J'ai pas fait 100 millions Donc c'est d'ordre de question pour nous C'était un film On n'avait pas énormément en dessous Donc on a été obligés De dire au revoir à Jean-Liane Et c'est très dommage Parce que Frédéric de Pasquale Il était un très bon comédien Qui est un type merveilleux Et tout ça Il avait pas le truc Qui avait Jean-Liane Donc ça marchait pas bien Moi j'ai été malheureuse Mais c'est ça J'adore Qui m'a fait la musique Ah oui Merci Alors 77 La moto qui tue Alors là c'est très très Ah oui vous savez pas Vous lui racontez que c'était très très amateur Et le réalisateur voulait vous faire tourner nu Et comme vous ne voulez pas Vous êtes enveloppé de spadras rose Vous croyez que ce film là Moi j'ai Ah peut-être Parce que j'ai vu un truc Qui s'appelait la moto qui tue Qu'est-ce que c'est Parce que je sais Il fait combien dans un film Mais ça s'appelait pas comme ça Ils sont peut-être Ils vont peut-être Appelés comme ça Pour arriver à sortir dans le commerce Ah oui parce qu'il y en a Qui changent les noms les films C'est bon Au producteur Qui nous avait donné de l'argent Pour faire l'explosion Donc il n'avait pas tout à fait Récupéré son fric A cause des devoirs français Et donc il a dit à Max Faut absolument qu'elle tourne Dans ce film de mon ami Donc c'est une question Mais c'est pas ce titre là C'était une merde sans nom Mais vraiment C'était un truc Et en plus C'était une autre fois À l'âge Aucun intérêt Votre truc Je suis obligée de le faire Parce que mon mari veut rendre service À son ami Et en plus Vous ne voulez pas Il n'y en a pas question Oui oui Mais bon à notre époque Les filles S'ils ont dit non Les filles peut-être Mais moi non Donc effectivement Je me suis recouvert Le sparadrap C'est très difficile Il a enlevé Vous n'avez jamais joué nu Je crois Non jamais Je pourrais En fait je me disais Je me disais toujours Que je serais incapable De débuter aujourd'hui Parce que quand je vois Que les jeunes filles Ils sont des objets J'ai déjà fait Soit disant Pour le bien du cinéma Et il se fera quoi Il se fera Sans doute faire l'amour Il se fera Sans doute se faire Lécher la courboune Il se fera Sans doute Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas Je pense que si J'avais 17 ans Aujourd'hui Je ne ferais pas Ce qu'il y a Et alors 1980 Alors là C'était un film Avec Coluche Et alors Il y avait une histoire Vous ne pouviez pas le payer Je crois Et alors Il vous dit Il vous appelle Ma poule Il appelle tout le monde Ma poule Et il dit Bon ma poule C'est hoc Tu n'auras qu'à Me donner un peu d'herbe Alors vous allez voir Non Je veux un peu de gazon De gazon Ah oui d'accord Ah oui Alors je vais voir Notre producteur associé Je dis Coluche Viens tourner avec nous Mais il veut un peu de gazon Et les producteurs Mais regarde Et pourquoi C'est un jardin C'est très gentil C'était quel film Avec Coluche C'est un film Que nous avons fait Qui s'appelle Signer Flurax Que j'aime énormément C'est de Francis Blanche Et de Pierre Bach Dans lequel il y a Tous les comédiens De Paris A l'époque De A à Z C'est un casting Extra On va ressortir Un de ses cartes Pour DVD Il sortira Il est Il est très 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 C'est un burlesque Et c'était Coluche En 1980 Un plan Oui d'accord Il y a des gens Comme ça Qui passaient Donc il y avait Un plan Qui a eu deux plans Dans ce film J'ai fait une projection En l'année dernière Et le film a 40 ans Mais ça fonctionne très bien Alors ensuite Il y a eu vacances Au purgatoire Alors là Ça se passait Dans les banlieues durs Et le premier jour Vous dites Mais ces gens Sont charmants Et après Ça devient terrible Parce que les voyous Volent tout Sur le tournage Ils vous demandent De l'argent Pour que vous puissiez Continuer C'est terrible Vous faites raqueter Ça c'était un film Pour la télévision Avec Marianne Chavez Émis en scène Par Max Mais non Moi je ne le fous pas De dons Mais je le fais C'est pour Les faire prison Mais Marc Il était très gentil Et très naïf Et on tourne Dans ce banlieue À Proche de Paris Je crois que ça craque Qui n'est pas réputé Pour être un banlieue Trop facile Et donc il y va Il est très très gentil Avec tout le monde Il y a un vent D'épicier marocain Et il lui dit Comment on dit ça ? Salam 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 Ils sont très gentils Et je viens de voir Pour un tournage Ils sont adorables Ces gens là Ils sont gentils Comme tout Tout se passe très bien Donc ils avaient mis Des barrières Pour pouvoir faire Un jour Le travail Le seul problème Est que Pendant la nuit Ils ont tout volé C'était où Comme banlieue C'était Trappe Ah oui C'est une banlieue Banlieue dure Elle a devenu de plus en plus dure Mais déjà à l'époque Elle était dure Et alors vous avez évoqué Vous avez évoqué Simenon Alors c'était quoi Cette histoire Vous aviez joué Dans un film Qui s'appelait Feu rouge Et vous avez été coupé Au montage Car votre beau frère Ne voulait pas Que vous soyez associé A Simenon Qui était votre beau père Non votre Oui C'est pas ça C'est Cédric Cam Qui m'a demandé Dans Feu rouge De faire Simplement la voix Qui m'a demandé Une voix J'ai fait la voix Et mon frère chéri Il m'a adoré Il n'a rien fait couper Du tout Le problème De ce garçon C'est que Quand Marc est mort Il nous a fait Sibir un papier Comme quoi Il n'y avait que lui Qui avait le droit De parler de Simenon Que les autres Qui n'étaient pas habilités A parler du Simenon C'était quand même Mon beau père Qui s'avait côtoyé Agréablement Pendant 35 ans Il était sympathique Oui Il était un peu Un peu une diva Un peu comme tu sais Ces grands personnages Ce sont des grands monstres Ces grands auteurs Ils pouvaient être absolument charmants Et nous avons eu l'interdiction Donc un jour J'ai fait un article C'est un canard Et il m'a dit D'abord il m'a téléphoné Je te rappelle Tu n'as pas le droit De parler de lui De mon père De mon père Et j'en ai resté là Et avec tous les éditeurs Se battaient Pour que je raconte mes mémoires Pour que je raconte ma vie A côté de Simenon Ce que j'ai failli faire En même temps Je me suis dit C'est pas la peine Ça va faire des remous Et puis je trouve Qu'aujourd'hui Ce n'est pas le moment Parce que je trouve Qu'il y a Il me semble Qu'il y a un tout petit peu Un peu obligatoire Oui Comme des grands écrivains Comme Marcel Les mecs que j'adore J'entends parler beaucoup Il y a des gens Il y a des périodes Et puis ça repart Mais ce qui est extraordinaire De Simenon C'est qu'il a quasiment inventé Une langue étrangère Dans la langue française C'est quand on dit Il pleut C'est du Simenon Et rien d'autre C'est ça ce qui est extraordinaire Alors j'en ai beaucoup parlé Avec lui Quand il a été extrêmement pauvre D'abord il s'entraînait Il a fait des pastiches Il savait écrire A la manière de Ses russes favoris De Sergevski De Tossoy Et puis Quand il a fait ses petits comptes Et quand il a commencé A gagner de l'argent Il a réfléchi Sur son avenir Et là il s'est dit Il m'en a parlé un jour Le vocabulaire de Jean Il dit Jean L'ambla C'est à peu près 300 mots Je pense à ça Pendant que je dis ça On dit ça peut aujourd'hui C'est encore moins Moins 20 Wesh Donc à l'époque C'était 300 mots Donc il a dit Eh ben je vais faire des livres Dans lesquels il n'y aura Que des mots comme ça Que les gens peuvent Et c'est comme ça Qu'il a fait ses premiers négrets Ah merveilleux Alors 36 qu'est des orfèvres Denis Bessnard Qui a préfacé d'ailleurs Vos mémoires Mes monstres sacrés Vous dit Il faut montrer que tu existes encore Et alors là C'est un film terrible Parce que première scène Où vous devez vous faire défoncer la gueule Par deux voyous Tapez la tête contre le bar D'ailleurs ça vous a donné Les mains à la tête Et vous dites C'était assez intéressant Dans ce genre de film Ce n'était plus tellement L'apparence qui comptait Le visage Mais le décor Et les ambiances Le réalisateur ne s'intéressait pas C'était Marshall Il ne s'intéressait pas au visage Le réalisateur C'était le chef opérateur Que à ce moment là J'ai détesté cordialement Parce que d'ailleurs C'était un très grand chef Il s'appelle Denis Roudel Et Denis Roudel Il s'intéresse Au décor Et aux ambiances Les acteurs Il n'en a rien à foutre Donc le pauvre Remenait le deuil Qu'il y avait un peu de De portons comme nous tous Et il est toujours comme ça Dans les plans Pour essayer de faire que On ne va pas son bien Enfin C'était quelqu'un qui Mais vous savez Il n'y a plus Beaucoup maintenant De chef opérateur Qui cherche En tout cas pour les femmes A les rendre Vraiment Nous avons lu ça Dans mes débuts De façon incroyable On fait les christians matras Les pièdres noires Ce genre là Ils nous magnifiaient complètement On n'était pas Plus belles que les autres femmes Mais dans leur lumière On devenait beaucoup plus belles Que les autres femmes Aujourd'hui Ce n'est pas la mode C'est la mode C'est plus De rendre les gens beaux Oui On reviendra Oui oui Mais alors vous dites Ils plaçaient la caméra Très basse Qui faisait un gros coup Et des petits yeux de cochon Et seul Orson Well Savait faire ça Bien Non ça veut dire Pour donner une notion de puissance Donc vous avez Les gens en masse Comme ça Qui sont photographés Par en dessous Et vous avez Une notion de puissance Mais même Vous savez A la télé A la télé À chaque fois La caméra Elle est là Je ne sais pas pourquoi Et je vous dis Est-ce que vous avez La pleine Les gens On les photographie À la haute On les yeux Non 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 On ne les photographie pas Moi dans les pédiments J'avais du goût J'avais des joues J'avais des petits yeux Mais je ne sais pas Quelqu'un qui sait faire Bien sûr Il sait ça tout de suite Vous dites C'est le règne du décor Et des effets spéciaux L'acteur devient Inintéressant à photographier Dans ce film Bien sûr Alors Vous commencez Vos mémoires de cinéma En disant Peu de films de moi Resteront dans l'histoire Du cinéma Avec un grand C C'est déjà Une très grande chance Parce que j'ai des copines Moi qui n'ont même pas Un film qui reste Dans l'histoire du cinéma Combien resteront C'est lesquels A mon avis Les sorcières du Salem Pour ceux qui sont vieux Et qui ont bien des mille filles Les trois mousquetaires C'est pour moi Parce que j'adore Le rôle de Milady Donc moi je garde Ce rôle là Mais pour les gens C'est Fantomas Fantomas bien sûr Chez l'oeuvre Heureusement Enfin pour les américains C'est bon J'ai une tristesse Et même déjà Aujourd'hui J'ai oublié Mais pour les gens A l'heure actuelle Quand je suis dans la rue Des fois il y a Quelqu'un Ah bonjour Madame Pic Ah oui C'est camping ça Donc il reste trois films Mais il y a des gens Il ne reste même pas trois films Les comédiens C'est fou Je pense à D'autres jours Je me voyais Drôle de drame Parce que j'aime bien Encore le film ancien Je me suis tapé C'est dans le site Que les pures Avoir les uns Et les autres Je suis assez fascinée Par ce cinéma Et de sa façon De raconter des histoires J'ai beaucoup lu sur lui Et que je regarde Drôle de drame Jouvet Michel Simon Qui ne pouvait pas Supporter François Zézé Qui est formidable Et le film Franchetong Le film a été tourné En 23 jours Ah oui Incroyable C'est quelque chose On est compte Ces acteurs là C'est pas mieux Il n'y a plus Mais si je parle A des jeunes Jouvet C'est qui ça ? Et d'ailleurs Dans les acteurs actuels Qui serait un peu Vos fils spirituels Vos filles spirituelles Vos descendantes Celles que vous voyez Un peu Qui Il y a une fille Qui je trouve Me ressemble tout à fait Quand j'avais 18 ans Mais elle n'est pas Actrice pour l'instant Elle est chanteuse C'est la fille Qui s'appelle Angèle Ah oui Angèle C'est pas du moins 18 ans Complètement Et dans les hommes Moi j'aime J'aime beaucoup Jean du jardin Ah oui J'aime beaucoup J'ai Angélé Quand il n'a pas soutenu Polanski Parce qu'il avait peur Des journaux Et tout ça Il m'a arrêté Vous êtes formidable Donc il vous a donné Un rôle sublime Vous n'avez pas le droit Vous n'avez pas le droit Oh oui Mais les gens Sont tellement bien Après il a quand même Déconnu Non mais j'aime bien Du jardin J'aime Alors J'aime beaucoup Le cinéma De Nouvelle Abudus Ah oui Merveilleux Le OSS Une fois seulement Je l'ai trouvé Arrogant Puant Prétentieux Tout ce qu'on veut J'ai trouvé Épouvantable Et ses films Sont formidables J'adore C'est des films Dans Madame J'adore Le film Avec Ardent Et vous avez vu Les Illusions Perdues Vous avez aimé Oui Bien sûr Qui peut ne pas aimer Merveilleux Oui Merveilleux film On n'en fait pas assez Les films Par contre Non Bon Ça c'est la littérature Française Mais dans les films Bien réussis Américains En ce moment C'est Gucci Oui Gucci c'est pas un gars Parce que Quand vous avez Un grand auteur Vous puisez Dans son oeuvre Dans son oeuvre Vous trouvez Toutes les subtilités Des caractères Des gens Qui sont Dans le film Quand vous prenez Gucci C'est un peu la même chose C'est une histoire vraie Donc comme c'est Une histoire vraie Vous avez toute l'ambiguïté Des gens Qui sont Qui sont Comme on est tous Dans la vie On est comme ça À un moment donné Comme ça À un autre On change tout le temps Alors que Quand La plupart des scénarios Qui sont pas assez travaillés Ce qui arrive Énormément Dans les films Il y a plus de scénarios Souvent Tout blanc Tout bleu Tout rouge Tout blanc Parce que Personne ne s'emmerder À essayer De trouver les couleurs Différentes Dans le caractère Comment ils sont C'est toujours schématique Et c'est pour ça Qu'on ne fait pas En ce moment Pas toujours En cinéma Oui on a du mal Avec l'ambiguïté Avec les personnages Ambigus Troubles Mais écoutez Mylène de Mongeau Mille merci D'être venue Parmi nous Merci beaucoup à tous A très bientôt Salut Et fratins Oui ce n'est qu'une chanson Qu'on entend Ça est là On ne sait pas quand On ne sait pas pourquoi Une de ces chansons Quelques mots Un refrain Mais le tout est une chanson On aime bien Oui ce n'est qu'une chanson Qu'on entend chaque jour Qui passe demain Mais qui revient toujours Un air qu'on retient Sans y faire attention Ça n'est rien Ça n'est qu'une chanson Oui ce n'est qu'une chanson Mais c'est le souvenir D'un jour de printemps Oh N'est que la verrie D'un serment d'amour Oh D'une nuit sans fin Où l'on a dansé Jusqu'au petit matin Oui ce n'est qu'une chanson Mais cette chanson-là Amène une larme Rappelle une joie Car on laisse tous Un peu de notre vie Sur les notes D'une mélodie Oui ce n'est qu'une chanson Qu'on n'oubliera jamais Quand froid en un soir Le cœur un peu serré C'est trois sous de rêve Et c'est bon quelquefois De pouvoir chanter La 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 Bien sûr le temps passera Et une autre chanson Oui ce n'est qu'une chanson Qu'on entend ça et là On ne sait pas quand On ne sait pas pourquoi Une de ces chansons Quelques mots à vos fois Mais laisse-nous faire une chanson Qu'on aime bien Oui ce n'est qu'une chanson Qu'on entend chaque jour Qui parle de mode Mais qui revient toujours Elle s'en retient Sans y faire attention Ça n'est rien Ça n'est qu'une chanson Ça n'est rien Ça n'est qu'une chanson Ça n'est qu'une chanson Ça n'est qu'une chanson Ça n'est qu'une chanson